et bien bonjour à tous c'est c'est les bornes on se retrouve aujourd'hui face à deux ennemis sur un super spawn sur close quarters en mode gun master pour un défi qui commence d'ailleurs très très mal puisqu'il s'agit de gagner un mode maître d'armes en moins de cinq minutes alors je sais pas si vous avez l'habitude d'en faire mais généralement ça dure entre allez au mieux 8 9 minutes et au pire 15 minutes parce que c'est assez difficile vu que finalement les armes qui sont proposées dans ce mode de jeu et bien selon des armes qui moi ne me plaisent absolument pas pour rester on va dire poli bon pour l'instant ça très très mal commencé voilà là c'est un petit peu mieux le magnifique moins 3 qui fait assez plaisir vous voyez vraiment c'est vraiment le genre d'armes qui me plaît pas du tout le m 93 r j'utilise jamais de pistolet semi-automatique que soit le g18 que soit le m4 enfin le 93 r pardon pas le m 93 r sinon ce serait un peu puissant genre m98 semi-auto s'imaginer alors que le 44 magnum me convient beaucoup mieux j'ai jamais eu aucun feeling avec les ouf celle là elle est bien passée avec les pistolets semi-automatique vraiment moi je préfère ce qui est précis quitte à ce que ce soit un peu plus lent alors là on a avec la pp19 donc le fait de jouer de rechercher à faire un chrono on va dire en moins de cinq minutes le problème c'est que ça va changer radicalement le style de jeu que j'ai d'habitude mon maître d'armes c'est vrai que c'est assez facile de faire des 31 5 des ratios de 5 6 sur ce mode de jeu sachant que les gens ont un peu de mal à maîtriser toutes les armes il faut juste juste de ne pas prendre de risques envoyer que là j'ai 16% typiquement c'est le genre de moment où j'irai me planquer et récupérer ma vie là il faut vraiment tout le temps les chercher le kill parce que finalement une mort ne fait perdre que 10 secondes il faut vraiment enchaîner les kills et ce qui va être difficile ce qui est très très difficile c'est de finir la game parce qu'il faut savoir que vers la fin vous avez le m417 vous avez le jng vous avez également le lance grenade mais vraiment le lance grenade c'est le gsm 320 c'est celui qui lance des grenades de merde qui explose rapidement mais c'est quand même de la grosse merde surtout sur close quarters et évidemment à la fin on termine avec le cut et vous savez que moi je suis complètement allergique au cut c'est vraiment l'arme je crois que même j'ai même pas 200 kills avec même en cumulant mes kills avant reset bon là c'est vrai que la cwr c'est vraiment une de mes armes préférées en gun master avec le mtar d'ailleurs ce sont des armes très précises et avec une bonne cadence donc c'est parfait le space 12 est vraiment pas mal aussi mais bon c'est vrai que à chaque fois on les a sur deux kills c'est pas ces avant là qui vont vraiment poser problème ça va être celles qui sont pas précises à l'abus l'avait vu le mk3 par exemple tout à l'heure j'étais à 5 mètres du mec ça touchait pas très très bien pour vraiment être au corps à corps de chez corps à corps et log à 3 qui a une cadence allait pas très élevé et les batteuses derrière qui vont faire aussi peu de dégâts avec une cadence assez moyenne je crois que c'est le l86 et le l sat d'ailleurs quand j'ai parlé de ce défi à majeur shepard et bien il m'a dit que le l sat était son âme préférée ou pas bref nous on en est toujours à log à 3 et et ben ça s'enchaîne pas trop trop mal avec la scarée la scarée qui est une bonne armée là et ça y en est passé sur les batteuses je crois que ça y est c'est la l sat vous allez voir que ça va être un petit peu moins drôle tout de suite parce que les batteuses sur close quarters bas c'est pas vraiment indiqué c'est pas c'est conseillé à la limite il bouge au support généralement faut prendre un truc type mp7 avec un visor laser comme ça comme ça c'est pépère alors sinon je pense que ce défi serait plus facilement réalisable en 64 c'est vrai que là c'est un serveur je crois qu'il n'y avait que 22 personnes sur le serveur c'est pas évident de trouver du monde mais j'ai quand même beaucoup tourné en rond avant de trouver des ennemis c'est là que je perds beaucoup de temps je pense donc si jamais j'arrive si je réussis pas ce défi si jamais je trouve un serveur 64 j'essaierai de le refaire pour voir si effectivement c'est plus simple ou sinon si ce rouge moi je me ferai enchaîner vachement dessus donc final ça servirait à rien mais bon on verra c'est pas encore perdu un même si le start était assez moisi avec les les deux morts enchaînés la voyez que ça fonctionne plutôt sympathiquement et la m417 alors là alors je vous avoue vous avoue que ce sniper je sais même pas si vous pouvez appeler ça un sniper parce que finalement le m417 c'est une arme d'assaut sachez le c'est une arme d'assaut comme la m416 d'ailleurs c'est très proche de la m416 c'est vrai juste qu'elle est en coup par coup et qu'ils l'ont équilibré un peu différemment mais pour moi c'est une arme qui est vraiment pas précise qui est vraiment pas précise à longue distance vous allez voir tout de suite que voilà je touche absolument rien dès qu'il y a de la suppression c'est fini et pour moi c'est n'importe quoi si je supporte pas cette arme c'est horrible je préfère jouer avec n'importe quoi d'autre je crois que même au corps à corps je serai de toute façon plus efficace avec un sniper à des roues qu'avec ce m417 encore que c'est vrai quand on spam et que le mec est très proche voyez là par exemple que c'est plutôt bien passé mais bon c'est dommage d'agir unique marqueur j'aurais pu le tuer j'aurais fait gagner pas mal de temps peut-être que ça va être tendu pour terminer ce défi pourrait vraiment enchaîner les derniers kills rapidement surtout alors là le problème c'est avec le gsm 320 et il va être toujours très compliqué moi c'est vraiment là que j'ai toujours perdu du temps parce que c'est pas mon premier essai c'est vraiment toujours là que je perds du temps le cut à la fin se fait assez facilement puisque sur close quarter on touche toujours quelqu'un de dos c'est pas très compliqué mais c'est vrai que le gsm 320 il durera alors là il va falloir se ressaisir puisqu'il ne reste plus que trois kill à faire un au jng et puis deux au gsm 320 et au cut ça va pas être évident je sais pas du tout où on en est à nouveau temps j'ai pas de timer la tête qui ne passe pas c'est très compliqué un peu vraiment que le gng passe très très vite c'est vrai que c'est quand même un sniper et que c'est pas conseillé voilà sur les ça c'est fait sur les les petites maps comme close quarters et là j'aime toi gsm 320 c'est mon cauchemar c'est là où je perds d'habitude énormément de temps on va voir si cette fois ça passe mieux avec le kill qui est passé tout de suite alors si je fais le kill et que derrière je vais aller faire le cut je trouve quelqu'un à cuter allez ça va être une peut-être une question de seconde on va laisser de le cuter non c'est pas passé allez il faut vraiment spawner très rapidement et faire le cut tout de suite peut-être que ça va vraiment vraiment se jouer à pas grand chose malgré tant perdu au début ce serait vraiment pas mal comme partie en fait c'est une des plus rapides le cut qui est passé et on va avoir au niveau du temps commencé alors vous avez gagné j'espère que vous avez aussi remporté votre défi où est-ce qu'on en est suspense oulala et bien ça nous fait en 6 minutes 5 à une minute près c'est raté c'est dommage et ben on se retrouvera bientôt pour un prochain défi d'ici là jouez bien rock c'est bien et à la prochaine ciao